Je ne suis pas là pour faire le procès de nos politiciens, mais je dis que sur les 20 dernières années, ce que la République a subi comme outrage venant des politiciens musulmans en Sénégal, c'est-à-dire que les fondements même de la République ont été sapés. Et ce qui est pour les intérêts partisans, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant 2000, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant 2000, c'est-à-dire que ces alternances-là. Donc, quelles que soient les grèves, nous pouvons mettre en place, mais nous avons vu que nous avons mis en place, et que nous savons que aujourd'hui, nous devons le faire, c'est-à-dire que nous devons le faire, c'est-à-dire que nous devons mettre en place. Mais de 2000 à maintenant, c'est des gens qui sont arrivés au pouvoir et qui ont utilisé l'appareil d'État pour satisfaire ses besoins personnels et ses besoins partisans, c'est-à-dire ses besoins politiques. C'est des gens qui se sont dit qu'avec la force d'un appareil d'État, nous ne pouvons pas nous tordre le coup à la Constitution, nous ne pouvons pas nous tordre le coup à la volonté populaire, nous ne pouvons pas nous tordre le coup même au calendrier républicain. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand nous sommes en train de penser, le seul fait d'y penser, c'est d'insulter les Sénégalais. 2012, le 12 février 2012, le président Macky Sall est en train de penser à tous les Sénégalais. Et un jour de plus, si nous l'avons mis au-delà du mandat du président Abdelaye Ouad, c'est que ce dernier est dans l'illégalité la plus totale, c'est que le Sénégal n'a plus de vie. Et que mon, et que mon, d'un doméologie du coup. Deux gouvernements parallèles. Parallèles. Mais alors, c'est ce même monsieur. Bon, de toute façon, ce n'est pas une surprise, parce que de toute façon, ce que j'ai dit de 2011, 2012, avec l'illёт, yup yup, elle m'a dit à tout le karma. Tout le monde nous dit à tout le monde. Promettre aux Sénégalais, promettre sur le pays, sur la gestion du pays, elle m'a dit à tout le karma. Alors, c'est ce même monsieur qui observe, parce que je n'irai pas jusqu'à dire qui tire les ficelles, mais qui observe que des gens de la scène politique, je reprends les termes de Birama, de manoeuvrer, d'oeuvrer, d'accuser, mais nommez-moi des juges constitutionnels. C'est-à-dire que dans ce pays, on a tout entendu, on a tout servi au conseil constitutionnel, tout, hein. Mais de mémoire, alors, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là où on a tel juge. Parce que mon président, quand je le disais en 2012, il a dit qu'un juge a dit que le conseil constitutionnel a été corrompu, qu'il 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 a été corrompu. C'est ce qu'il avait dit. Mais c'était ou non. Mais là, 2024, qu'on nous dise que un parti, parce que son candidat a été recalé, légalement, ils ont été accusés deux juges constitutionnels, ils vont vers une commission d'enquête parlementaire, ce qui est de leur droit, même si, on peut redire encore, mais plus grave, qu'il a été corrompu, mais elle est corrompu depuis le magistère du PDS, cette administration-là. Il faut le rappeler à Nafi Diallo. Elle est corrompu depuis le magistère de Abdel Aouat. Voilà. Mais ce qui a été dit, on ne se suffit pas à accuser des juges, à demander une commission d'enquête, maintenant, on sollicite un report. Un report. Ça, c'est... Mais ça veut dire, c'est manque de respect, même aux Sénégalais. quoi?